Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le tabagisme constitue l'un des facteurs de risque majeur pour les maladies coûteuses. Pour remédier à cette situation, plusieurs experts de la CEDEAO réunis ici à Abidjan plaident pour une augmentation de la taxation sur le tabac à un niveau qui obligerait les fumeurs à réduire leur consommation. Autre sujet, Abidjan abrite des puésières et ce jusqu'au vendredi prochain. La 19e session ordinaire du conseil des ministres de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale. 12 enfants de 1 à 12 ans sont morts dans la localité de Ferké-Sédougou au nord de la Côte d'Ivoire. Entre le 29 et le 8 février, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, ce sont des infections respiratoires aiguës qui sont à l'origine de ces décès. Grâce Kando. 12 enfants sont décédés à Borotogona, village situé dans le département de Ferké-Sédougou. Ces enfants, dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, sont des mères différentes. Ils seraient décédés des suites d'infections respiratoires aiguës associées à un tableau de malnutrition. C'est ce qui ressort d'une mission d'investigation menée par des responsables de la santé. Dès le début, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des investigations, ils ont interrogé les mamans des enfants décédés. Tout ceci nous amène à conclure à une infection aiguë des voies respiratoires. Ils ont fait sur place une consultation pour voir tous les enfants vacciner ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. Cela a été fait. Toutefois, le GEM n'a pas encore été identifié, une équipe de microbiologistes sera commise à cette tâche. Selon le directeur général de la santé, professeur Boyapo, à ce jour, 112 enfants ont été consultés et pris en charge gratuitement sur place. Depuis samedi, la situation est sous contrôle et aucun nouveau cas n'a été enregistré. Hors de la Côte d'Ivoire, Amnesty International appelle à un déploiement en urgence des troupes en renfort dans les localités centrafricaines qui abritent des populations musulmanes. L'ONG estime que les forces Miska et Sangaris auraient pu empêcher de nombreux massacres. Le rapport d'Amnesty International dénonce une volonté manifeste sur les anti-balakas de vouloir nettoyer la Centrafrique des musulmans. Hier mardi matin, un avion aux militants algériens s'est écrasé à Oum el-Boagui, dans une zone montagneuse de l'Est de l'Algérie. Le crash a fait 77 victimes, un a rescapé le gouvernement, a décrété trois jours de deuil national. Le siège de la chaîne de télévision privée Al-Hasema TV a été la cible hier mardi à Tripoli d'une attaque armée. Trois roquettes RPG ont été tirées sur le bâtiment, d'où s'élevait une colonne de fumée. Un gardien aurait été légèrement blessé. Au Burundi, la vie reprend petit à petit dans les quartiers nord de la capitale, Abu Djumbura, victime d'une inondation dans la nuit de dimanche à lundi. La pire de l'histoire de cette ville, selon le maire Saïdi Djouma Khleko, qui avaient déjà été retrouvés, ont été enterrés lundi par crainte de maladie. L'eau s'est retirée en grande partie et la vie reprend son cours tout doucement. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada